... Dans les titres de l'actualité ce jeudi en Guinée, quelques jours après les élections locales, l'opposition dénonce des tentatives de falsification des résultats des Ione. ... Procès de la mairie de Dakar au Sénégal, le maire Caïfasal a déclaré ce mercredi que l'État a dès son origine toléré et même souhaité l'existence de fonds politiques. ... Enfin au Bénin, la fondation Ajavon Sébastien Germain vole au secours du CEG IGBA. Elle a en effet doté le collège d'un module de deux salles de classe électrifiées et un bloc de latrine à deux cabines. ... Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur CICA TV. Les autorités guinéennes et la communauté internationale appelaient ce mercredi au calme. C'était après des violences meurtrières à la suite des élections locales. Les images. ... Ce sont les premières élections depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé la Guinée pendant plus de 50 ans. Mais des violences s'en sont suivies. Lors de ces heures, des cases et des maisons ont été incendiées et cinq nourrissons guinéens ont péri dans les flammes à Kalinko, dans la préfecture de Dingirai, dans le centre du pays. Par ailleurs, un étudiant de 23 ans, blessé par balle mardi dans la banlieue de Conakry, avec deux autres personnes, a succombé à l'hôpital dans la nuit de mardi à mercredi. D'après le frère aîné du défunt, ils ont été atteints par une rafale alors qu'ils prenaient le thé avec des amis devant leur domicile. Lundi déjà, à Kindia, des violences ont fait un mort lorsque les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les militants de l'opposition qui entouraient un centre de comptage des voix de la ville. Le chef de l'opposition, Seloud Alendialo, à mardi soir, affirmait qu'il n'était plus question de continuer à accepter les hold-up électoraux. La Commission électorale nationale indépendante, seule habilitée à proclamer les résultats, a promis de les publier d'ici à la fin de la semaine. Les précédents scrutins en Guinée ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude. Parlant toujours de ces élections locales en Guinée, l'opposition dénonce des tentatives de falsification des résultats des urnes. On a vu certains responsables du gouvernement, des directeurs nationaux, sillonner les bureaux de vote, aller faire des forcing, chercher à intimider les gens. Ça, nous l'avons vu et nous l'avons vécu aussi à Fria. La résistance s'est refusée d'être volée. Vous savez, nous sommes en train, nous sommes avec les avocats pour préparer nos recours. Nous le ferons, mais nous le ferons aussi, nous utiliserons tous les autres moyens libres. Comment on peut annuler 5500 voix de l'UFBG à Matam ? Sur une base absolument arbitraire. Les gens ont fait des efforts. On s'est battus pour que ces élections aient lieu. D'autres sont même venus manifester. Ils ont fait la campagne. Lorsqu'ils votent librement et qu'on annule leur vote, ils ont le droit de protester. Au Zimaboué, Morgane Svangirai, le président du principal parti d'opposition à charger, un de ses adjoints d'assurer son intérim, et ce, le temps de son traitement pour un cancer du colon dans un hôpital d'Afrique du Sud. Selon son porte-parole, Luque Tambouria-Yoka, l'ex-syndicaliste Nelson Chamissa, plus que c'est de lui qu'il s'agit, assurera les fonctions de chef du mouvement pour un changement démocratique jusqu'au retour du président. Ces derniers jours, les médias locaux ont fait état d'une détérioration inquiétante de sa condition. Mais ce mardi, l'opposant a démenti ces affirmations de la presse. Signalons que des élections générales sont prévues cette année à une date qui n'a pas encore été précisé. Investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, le nouveau président Emerson Mnangagwa fait figure de grand favori pour la présidentielle. Au Sénégal, se poursuit le procès du maire de Dakar. Mercredi à la barre, l'édile de la capitale, Khalifa Sale, a fait des révélations qui enfoncent l'État. Le maire de la ville de Dakar a soutenu lors de l'audience de mercredi que l'État sénégalais a, dès son origine, toléré et même souhaité l'existence de fonds politiques échappant aux règles comptables habituelles au sein de la mairie. Gestionnaire de la ville depuis 2009 et en détention provisoire depuis mars 2017, l'homme âgé de 62 ans a déclaré qu'ainsi l'a voulu l'État. En effet, il doit répondre avec sept de ses collaborateurs de dépenses de plus de 2,7 millions d'euros prélevées, selon la justice, dans les caisses de la mairie de Dakar. Mais Khalifa Sale se retrouve dans de beaux draps, ses collaborateurs expliquant au tribunal depuis le début de la semaine avoir fabriqué et approuvé de fausses factures d'achat de riz et de mille afin de dégager des sommes dont disposait le maire pour ses dépenses politiques. Dissident du Parti socialiste, une formation appartenant à la majorité du président Macky Sale, le maire avait qualifié lundi son procès de politique. Mais les représentants de l'État assurent au contraire que c'est sa seule gestion municipale qui est en cause. Allons à présent en Afrique du Sud où le sort du président Jacob Zouma, pressé de toute part de démissionner, devrait être connu dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mercredi le chef du Parti au pouvoir et probable futur chef de l'État Cyril Ramaphosa. Hier soir, le président Jacob Zouma et moi-même avons entamé des discussions directes sur la transition et les questions liées au poste de président de la République à déclarer Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Les deux hommes seront en mesure de rendre compte au pays dans les prochains jours de l'issue de ces échanges, a-t-il ajouté. Les discussions ont été constructives et ont posé les fondations d'une résolution rapide de la situation dans l'intérêt du pays, a ajouté le président de l'ANC et vice-président du pays. C'est une période difficile, a-t-il reconnu. Je suis conscient que l'incertitude liée au poste de chef de l'État est une source d'incertitude pour de nombreux Sud-Africains. Nous pourrons communiquer davantage sur la position du président Zouma en tant que chef de l'État une fois finalisé tous les points pertinents, a-t-il encore dit. Depuis l'élection en décembre de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir, le congrès national africain ANC, la pression monte au sein de la formation pour obtenir le départ de l'encombrant président Zouma, soupçonné de corruption dans de multiples affaires. Mais le parti très divisé entre les pro et anti-Zouma n'a toujours pas été en mesure de trancher le sujet. En cas de démission du chef de l'État, le vice-président assure son intérim. Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekao, s'est dit déterminé dans une vidéo qu'il a rendue publique ce mardi à poursuivre le combat. Et ce, quelques jours après que les militaires nigériens aient assurés que le mouvement djihadiste avait été vaincu. Images et sons. Une récente offensive pour déloger Boko Haram de son bastion dans la forêt de Sombissa dans l'État du Borno a échoué, a assuré Aboubakar Shekao, promettant de poursuivre le combat contre les autorités nigériennes et l'éducation occidentale. La personne qui se réclame du nationalisme, nous la combattons. La personne qui prône de diffuser l'éducation occidentale, celle des mécréants, nous la combattons. Le chef militaire à Maïdougouri s'est vanté d'avoir pris Sombissa parce que vous avez sauvé des femmes, vous racontez des mensonges aux gens. Où sont les policières ? Pourquoi ne les avez-vous pas sauvés si vous nous avez vaincus ? Ce sont nos frères qui les détiennent dans la forêt de Sombissa. Le gouvernement du Nigeria s'est proclamé à plusieurs reprises vainqueur de Boko Haram qui signifie l'éducation occidentale est interdite en langue Aoussa. Le président nigérien Mwamadou Bouhari a ainsi assuré en décembre 2015 que les djihadistes avaient été techniquement battus. Les capacités de Boko Haram se sont affaiblies depuis 2014 quand le mouvement djihadiste contrôlait des secteurs du nord-est du Nigeria. Mais il constitue toujours une menace. Les combattants de ce groupe se sont encore emparés dimanche dernier d'un village dans le nord-est tuant deux personnes. Six autres personnes ont péri dans une attaque dans le nord du Cameroun. Je le disais en titre, au Bénin, les populations de Igba dans la commune de Sakete étaient en fait ce mercredi et pour cause. Le collège de la localité a bénéficié de la générosité de Sébastien Germain à Javon par le bien de sa fondation qui lui a fait tant d'un module de deux salles de classe électrifiées et équipées en mobilier et un bloc de latrine à deux cabines. Reportage. 12 millions, presque 400 000 francs CFA ont été investis par la fondation à Javon Sébastien Germain pour changer le visage du collège d'enseignement général d'Igba dans la commune de Sakete. Un acte qui mérite gratitude. Ces constructions ont changé le décor de notre collège. Elles n'ont rendu plus attrayant. Merci infiniment, président à Javon. Nos sincères remerciements vont à nos droits de cet homme, au cœur et aux mains ouverts. Vrai citoyen et vrai patriote. Pour l'administration du collège, c'est un soulagement. Le cycle des salles volantes est terminé, mais pour parvenir à cette fin, il a fallu un parcours de combattant. C'était en effet, en 2014, que dans la recherche de solutions aux multiples problèmes de notre collège, que l'administration dont nous avions l'insigne et honneur de diriger, s'est associée aux membres de l'Est bureau APE et à d'autres compatriotes du village pour engager des négociations avec plusieurs de nos partenaires techniques et financiers afin de régler ce problème crucial de manque de salles de classe dans notre collège. Seule la fondation ASG a répondu favorablement en dépêchant au sujet des équipes qui s'étaient succédées. En huit années d'existence pour la fondation, c'est 268 salles de classe dans le primaire que le secondaire, une cinquantaine de latrines de quatre et deux cabines, deux laboratoires SVT et PCT, et une dizaine de puits et forages qui ont été réalisés. Au total, 123 projets ont été mis en œuvre depuis 2009. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui comprennent un module de deux salles de classe entièrement équipées en mobilier et un bloc de latrine à deux cabines. Son coût total de réalisation est de 12,368,769 francs CFA. Dans un système éducatif où tout est à l'urgence, la question des infrastructures immobilières et mobilières reste prioritaire et depuis, la fondation Ajavant Sébastien Germain s'y investit. Des projets à venir dans le domaine ne sont plus à chiffrer. Et puis, au Gabon, poser des colliers aux éléphants est au cœur d'un ambitieux programme de l'Agence nationale des parcs nationaux du pays. Cela vise à suivre les parchidermes par GPS, étudier leurs déplacements pour, à terme, les protéger des braconniers. Afin de suivre les parchidermes par GPS, étudier leurs déplacements pour, à terme, les protéger des braconniers, l'Agence nationale des parcs nationaux a initié un ambitieux programme qui consiste à poser un collier aux éléphants. Ainsi, pendant 45 jours, l'équipe de l'Agence nationale des parcs nationaux va arpenter la forêt équatoriale à raison de 20 kilomètres en moyenne par jour, dans des conditions éprouvantes. On s'est rendu compte assez rapidement, depuis les années, il y a à peu près une dizaine d'années, une vingtaine d'années presque maintenant, depuis 2004, qu'il y avait une pression de plus en plus forte sur les éléphants liées au trafic d'ivoire de cette espèce, à destination des pays asiatiques pour la plupart, donc le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. On estime avoir perdu à peu près entre 10 et 15 000 éléphants dans le parc national de Minkébé au Gabon, ce qui correspond à un nombre effarant par rapport à la population globale de cette espèce. Le centre de l'opération ici nous permet d'être en contact avec des équipes de terrain. En même temps, elle nous permet de suivre les déplacements, les mouvements des éléphants qui ont des colliers. Alors, avec une GPS pour les éléphants, normalement, on reçoit un point, donc une pulsion chaque une heure que le satellite nous envoie pour la pulsion des éléphants. Pour les équipes de terrain, la pulsion a aidé chaque 10 minutes. Le suivi GPS des éléphants se fait dans le discret centre des opérations de l'Agence nationale des parcs nationaux. En direct et sur un grand écran, un pointage satellite des colliers donne leur position toutes les heures. Des alertes se déclenchent si un éléphant s'approche trop près d'une zone habitée. Une alerte à mortalité quand le signal reste trop longtemps immobile, signe qu'il y a peut-être un problème et qu'une équipe doit être mobilisée sur le terrain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.